Alors, un double retour, pas si loin que ça d'ailleurs, au XXe siècle proposé par Christophe ce matin. Au théâtre d'abord, au cœur de l'Italie fasciste de Mussolini, on le verra dans quelques instants, mais tout de suite, un petit bond de 40 ans en arrière, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui arrive au pouvoir, et Simone Veil fait voter sa loi qui va révolutionner en quelque sorte la société française. Et c'était le 29 novembre 1974, Giscard était président depuis six mois, simplement, et l'Assemblée nationale a adopté cette loi sur l'IVG, qui était portée par Simone Veil. On se souvient de débats particulièrement houleux, des altercations violentes, des injures qui fusaient dans l'hémicycle, c'était absolument apocalyptique, le désaveu même de son propre parti, parce que finalement, c'est une loi qui a été élue grâce à la gauche et grâce au centre, il faut quand même le rappeler. Alors c'est l'occasion d'un très bon film, qui est signé Christian Faure, qui sort cette semaine en DVD. Il a été diffusé en novembre sur France 2, c'est Emmanuel De Vos qui incarne avec beaucoup de talent, beaucoup d'humilité, elle est extraordinaire dans le rôle, dans le personnage de Simone Veil. Et c'est rare d'ailleurs de voir une époque, une période comme ça, aussi incarnée par une seule femme. En général, ce sont de la loi machin ou la loi truc, là c'est la loi Veil, et c'est vraiment le symbole de toute une époque. Alors ce film retrace trois jours de débats intenses à l'Assemblée, toutes ces intrigues, ces coulisses du pouvoir, ces relations très conflictuelles avec son directeur de cabinet, qui est incarné justement dans le film par Laurent Deutsch. Enfin, c'est un magnifique hommage, je dirais, à cette icône des droits des femmes et à la personnalité aujourd'hui encore la plus respectée des Français. Le DVD sort aux éditions Montparnasse. Voilà, aux éditions Montparnasse, un DVD dont je vous propose un extrait. Les médecins, les personnels sociaux, les infirmières, savent qu'en refusant leur conseil et leur soutien, ils la rejettent dans la solitude et l'angoisse d'un acte perpétré dans les pires conditions qui risque de la laisser mutiler à jamais. Vous modifierez plus de comportements que vous ne le pensez, n'en doutez pas. Déjà, des capitaux sont impatients de s'investir dans l'industrie de la mort. Et le temps n'est pas loin où nous connaîtrons en France ces avortoirs, ces abattoirs où s'entassent des cadavres de petits d'hommes et que certains de nos collègues ont pu visiter à l'étranger. L'ambiance s'est donnée. Direction le théâtre du Petit Montparnasse à présent. Un plongeon dans l'Italie fasciste de Mussolini. Et la pièce s'appelle Une journée particulière. C'est bien sûr l'adaptation du très célèbre film de Torascola de 77 qui avait eu une myriade de... Ah, Marcello Mastroianni ! Voilà, j'allais vous dire qui est-ce que vous vous souvenez de... Voilà, Sofia et Marcello. Eh bien aujourd'hui, c'est Corinne Touze et Jérôme Angé. Je sais que vous cachez votre bonheur. Mais je dois vous dire qu'ils sont exceptionnels. Ils sont absolument formidables. Ils ont quand même cette lourde tâche de rejouer un film sur scène quand même. Il faut le faire. C'est avant tout l'histoire, avant d'être l'histoire de l'Italie fasciste, etc. C'est l'histoire d'une rencontre entre ces deux personnages, évidemment. Évidemment, elle, elle est assignée aux tâches ménagères. Elle ne peut pas sortir de chez elle. Lui, c'est un présentateur de la radio nationale qui est justement confiné chez lui également parce qu'il est envisagé, en tout cas, qu'il soit déporté pour son homosexualité. Ils sont tous les deux cloisonnés à la maison. Elle, elle ne peut pas aller applaudir le doute chez elle. Finalement, ça va être une confrontation des deux personnages, ce qui est assez intéressant. La petite histoire dans la grande, des confrontations d'idées. La pièce est mise en scène par Christophe Lidon. Et franchement, Corinne Touzé, on riait tout à l'heure, mais elle est absolument formidable. Sophia Touzé et Marcello Auger dans cet extrait. Merci. Excusez-moi, mais Rosetta s'est échappée. Rosetta ? Une sorte de petit mère. Elle est passée par la fenêtre de la cuisine, là, juste en face. Et de quoi, madame a-t-elle peur ? Madame est si sûre de ses idées. Oui, monsieur. Et par moi, ça ne me plaît pas de discuter avec un type comme vous, qui se moque de tout, qui critique tout. C'est vrai. Vous êtes toujours en train de plaisanter, même sur des choses sur lesquelles il n'y a pas de quoi rire. Samedi prochain, quand ils iront tous à la réunion du parti, je sais que tu seras là. Je te regarderai. C'est au Petit Théâtre Montparnasse. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. Je vais vous libérer, puisque dans quelques secondes, Hervé Mariton et Dominique Petier me rejoignent pour le débat du jour. Merci. Merci.